Bien sûr de crypto les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps est ce que vous êtes prêts pour la dernière baisse du bitcoin les gars c'est une vidéo qui est très importante la plus importante parce que ça y est potentiellement on arrive au bout on va parler de ça bien évidemment aujourd'hui et dans cette vidéo on parlera aussi de la clôture monthly puisqu'on est le premier août et que hier on a eu cette fameuse clôture c'est parti rester branché le BTC il perd 1,7% on est à 28 900$ on a Ethereum qui perd quasiment 2% 1830$ XRP qui perd quasiment 3% il est toujours derrière BNB la map est très très rouge même si c'est pas non plus des gros dévissages on a l'habitude de plus fort sur le marché crypto on perd 2,6% du côté de CryptoClebar et ADA MissileSol qui perd 4% Mati qui perd 3,2% c'est pareil pour Avax la plus grosse chute et du côté de XLM qui perd 5,3% dans ce top 25 c'est parti avec cette clôture monthly les gars donc on a clôturé avec une bougie rouge et quand on regarde dans le détail tout simplement depuis le mois de décembre donc on va dire depuis janvier on a eu qu'une seule bougie rouge par mois grand maximum on en a eu que deux depuis le début de l'année il y a eu le mois tout simplement le mois de mai et ensuite le mois de juin de juillet pardon qui vient de se clôturer donc peu importe si la bougie rouge démarre aujourd'hui dans le rouge elle pourrait se clôturer dans le vert les gars mais le plus important n'est pas là puisque cette bougie monthly elle nous apprend pas grand chose sauf qu'on a été rejeté regardez comme c'est parfait on a on a on a on a buté vraiment sur la clôture du mois dernier à 30 467 dollars c'est très très propre c'est très très beau et si on repart par le passé on voit que c'était une zone qui a été énormément travaillée on le voit bien avec les mèches tout simplement hop donc les gars on n'est pas au milieu de nulle part on a été rejeté au bon endroit c'est tout à fait normal on descend tout de suite en weekly pour voir les targets de cette baisse puisqu'elles sont très chirurgicales elles sont très très propres les gars c'est pour ça que je veux vraiment les partager avec vous et que je considère que c'est la dernière baisse la dernière correction les gars qu'on soit bien clair pour moi on arrive au bout de tout ça et ça c'est une très très bonne nouvelle je réajustais un petit peu les fibres donc regardez on a perdu on est potentiellement en train de craquer les 0,382 et pour le coup quand on craque les 0,382 on arrive dans la zone de rechargement ici et qui se situe entre les 28.170 dollars et les 27.400 dollars et surtout les gars ce que je voulais vous montrer c'est toutes les convergences qu'on a sur un point particulier regardez on a les 0,52 retracement donc qui sont vers les 28.200 dollars et on a aussi la fameuse Tenkan qui pourrait faire office de support donc c'est vraiment très intéressant tout ce qu'on a déjà du côté du Wilkie donc je pense qu'on va avoir une belle réaction sur cette zone là donc qui est grosso modo entre les 28.150 et les 28.200 et regardez si on descend en daily on a tout simplement le bas du nuage qui est très très beau regardez juste là il est juste là ce bas du nuage qui est aux alentours des 28.180 donc c'est vraiment très très propre si on avance un petit peu dans le temps on aura des convergences qui sont aux alentours du 21 août parce qu'on aura la trendline qu'on a depuis le début de l'année je vais repasser en bout weekly pour que vous la voyez tout simplement on la suit très très bien depuis le début de l'année donc c'est pour ça qu'elle est aussi très intéressante on pourrait aussi aller la chercher puisqu'on l'a touché par 3 points donc quand on a eu le mini crack en mars le retracement au mois de juin et pourquoi pas le prochain retracement de ce mois d'août les gars donc les targets sont très très clairs je reviens dessus pour que ce soit très très clair aussi dans vos têtes on a une target qui est aux alentours des 28.150 dollars qui serait à mon avis une grosse zone de rebond avec toutes les convergences que vous avez entendues et si jamais on va plus bas la target principale serait les 27.400 dollars et je pense les gars qu'on se le dise que ce sera la dernière correction la dernière chute et après pourquoi pas repartir en bullrun pas la peine de parler pendant des heures puisque pour le coup maintenant c'est plutôt clair cette fameuse target on va voir bien évidemment ce que ça va donner cette vidéo et restera pour un petit moment ma target principale on voit d'ailleurs que sur le RSI ça pourrait nous amener à des zones assez sympathiques on va voir si en weekly on a quelques petits trucs hop en weekly voilà c'est très très propre les gars ce serait vraiment vraiment parfait d'aller retoucher ces zéro c'est cette zone des 51 56 cette zone des 51 c'est vraiment une zone regardez et à chaque fois qu'on est qu'on n'est pas en dessous on est repasse en bear market quand on est au dessus on est en bullrun ce serait vraiment très très propre donc d'un point de vue graphique d'un point de vue charting d'un point de vue technique c'est très très propre ce qui peut se passer les gars vous savez tout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le télégramme où on partage pas mal de choses tous les jours bien évidemment je suis sorti de ma position d'Ethereum désormais puisque j'ai les signaux blessés qui sont rentrés vous avez toujours plein de petits trucs pour profiter et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le tiktok hier je vous partageais ce fameux gars qui a perdu 2 millions de dollars sur balde en essayant de faire la même chose que celui qui en avait gagné 3 pour le coup il s'est fait complètement règle d'ailleurs le peu que j'avais acheté pour le coup c'est pas en très très bonne posture les gars à passer une très très bonne journée on se retrouve ce soir pour une petite news et à garder bien en tête ces niveaux techniques 28 150 dollars et les 27400 c'est là peut-être la dernière zone la meilleure zone de toute l'histoire du bitcoin à l'heure où on parle tchao